Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui est Satoru Iwata, président de Nintendo, avec moi pour parler de la carrière de cet homme exceptionnel, Florent Gorge, directeur chez Omake Books, qui a notamment écrit énormément sur Nintendo. Bonjour Florent. Salut Jany. Comment vas-tu ? Écoute, comme ça va, personnellement ça va. Oui, bon, nous allons parler avec toi de cet homme qui a été Satoru Iwata, d'abord est-ce que tu peux me dire comment il est entré chez Nintendo ? Il est entré chez Nintendo de façon un peu indirecte, parce qu'il était considéré comme un programmeur génialissime, peut-être qu'on y reviendra, et à l'âge de 17 ans en fait il a réussi à trouver du boulot, on va dire, à mi-temps chez un développeur de jeux vidéo, et il a créé, il a aidé en fait à la création d'un certain nombre de jeux pour la Famicom, etc., pour le studio Al Laboratory, et ensuite il s'avère que ces talents ont été reconnus, ces talents humains aussi ont été reconnus, et que le président de Nintendo, M. Hiroshi Yamauchi, enfin l'ex-président de Nintendo, quand la boîte pour laquelle M. Iwata travaillait a coulé, parce qu'elle a coulé, Nintendo a souhaité l'aider pour la remettre sur pied, et l'une des conditions pour que Nintendo aide Al Laboratory à se remettre sur pied, c'était que M. Iwata prenne les rênes et monte à la tête de cette société. Il faut savoir qu'à l'époque, quand Al Laboratory a coulé, ils avaient à peu près 1,5 milliard de yens de dettes, et que M. Iwata a réussi en à peine 5-6 ans à faire de cette société une société profitable. Donc quand Hiroshi Yamauchi a souhaité prendre sa retraite, deux ans avant de prendre sa retraite, il l'a placé comme l'un de ses bras droits, puisqu'il est monté, on va dire, dans le conseil exécutif, c'est les termes techniques, j'ai un peu du mal avec ce genre de truc, mais bref, il faisait partie du board exécutif de Nintendo, il l'avait déjà appelé en bras droits, et quand il a pris sa retraite, en mai 2002, il a tenu à ce que ce soit lui qui… Et pourquoi lui en particulier, justement ? Eh bien, pour plein de raisons, je pense que déjà parce que c'était quelqu'un qui avait déjà fait preuve de son talent de dirigeant, en remontant de plus belle une boîte comme Al Laboratory qui était endettée jusqu'au coup en à peine quelques années. C'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le marché du jeu vidéo parce que ça reste un gamer, il a les mains dans le cambouis toute la journée en faisant de la programmation, enfin à cette époque il faisait un peu moins de programmation déjà, mais… Donc c'était quelqu'un qui connaissait le jeu vidéo mais sur le bout des doigts, donc de toutes les facettes… Si je peux t'interrompre justement, c'est quelque chose qu'on sait peut-être peu, c'est qu'il a été effectivement programmeur, notamment de Balloon Fight, encore de Kirby… Il a fait golf, il faut dire que Nintendo à cette époque avait peu de programmeurs en interne, donc il déléguait beaucoup, même les jeux Famicom, il déléguait beaucoup pour des studios externes, donc il a même aidé sur des Pokémon, enfin il a fait partie de l'équipe qui a créé Kirby, enfin il a effectivement touché un peu à tout et surtout il était reconnu comme un programmeur génial. Il y a des anecdotes qui circulent régulièrement sur lui, il y en a une par exemple, quand il était à l'université et qu'il avait un copain qui faisait de la programmation, il avait fait un jeu, il avait passé tout l'été à développer un jeu, il est arrivé avec ses disquettes en disant écoute, est-ce que tu pourrais m'aider pour le debug, j'ai un peu de mal, etc. Donc il a donné la disquette à Iwata, le jeune homme, et le lendemain, il arrive, enfin Iwata arrive en disant écoute, voilà, je t'ai corrigé tous tes bugs, il a, en une seule soirée, il a corrigé tous les bugs d'un gars qui avait passé tout l'été, il a même été jusqu'à trouver les commandes cachées en disant ils sont pas mal les petites commandes cachées alors qu'il n'était pas censé les découvrir quoi. Donc juste avec le code source, juste en regardant le code source, il savait exactement où étaient les bugs. Et ça, il y a beaucoup de témoignages en fait qui témoignent de ça et qui disaient mais monsieur Iwata, il était incroyable, il ne jouait même pas au jeu, il regardait le code source et il trouvait les bugs. Donc il était considéré comme un génie. Il y a d'autres témoignages qui disaient quand j'étais étudiant, j'ai fait un stage chez Al Laboratory, on m'avait mis à côté de M. Iwata et j'ai tout de suite compris que je n'étais pas fait pour ce boulot parce qu'en fait, il était tellement doué que les gens qui étaient à côté de lui, qui le regardaient bosser, en fait, ils étaient pris d'un complet texte. Ils disaient mais en fait, oui, non, je ne peux pas être programmeur, ce gars, il est trop bon. Enfin, je n'arriverai jamais à son niveau, ce n'est pas un boulot pour moi. Alors qu'en fait, c'était juste que lui qui était un génie de la programmation et qui était au top niveau dans son domaine. Les autres étaient certainement très bons, mais lui, il était vraiment un cran au-dessus et il filait des complexes à tous ceux qui bossaient avec lui. Il est arrivé, tu l'as dit, à la présidence de Nintendo en 2002. Qu'est-ce qu'il a apporté en arrivant à la présidence de Nintendo d'après toi ? Il a apporté surtout qu'en à peine 7 ans, il a triplé le chiffre d'affaires, il a quadruplé les revenus, les Nintendo étaient en berne, étaient en panne. Et donc, d'un point de vue économique, une fois de plus, il a montré qu'il était capable de prendre les rênes d'une grosse société et de la rebooster complètement. Alors après, d'un point de vue moins économique et plus ludique, évidemment, son credo, on le connaît tous, c'était du jeu pour tous. Voilà. Et Yamauchi, c'était lui aussi fait prendre nos pièges de la technologie et il s'était enfermé dans des plaies aux gamers qui se sont sentis trahis peut-être par l'arrivée de Iwata avec la Wii et dans une moindre mesure la DS. Mais il faut savoir que c'est un peu grâce à ça que Nintendo a ressorti la tête de l'eau alors qu'ils allaient mal face à Sony, face à Microsoft. Donc lui, il a apporté une nouvelle philosophie. Enfin, disons qu'il n'a pas apporté une nouvelle philosophie, il a compris que l'ADN de Nintendo, c'était du jeu pour tous. Alors que Yamauchi, lui, avait eu tendance à le perdre de vue à la fin de sa vie. Donc ça montre qu'il connaissait quand même très bien Nintendo et qu'il a su prendre le meilleur de Nintendo en disant, écoutez, il faut revenir aux bases de Nintendo. Et la base de Nintendo, c'est le casual gaming. Et il l'a compris plus tôt, plus vite que quiconque. Justement, c'était un homme vraiment un visionnaire par rapport à Nintendo. C'était aussi quelqu'un qui avait une façon de communiquer très particulière, on peut dire. Alors visionnaire, oui, très clairement, la preuve. Je veux dire, le jeu vidéo, il l'a révolutionné au moins une fois avec l'arrivée de la Wii. Il a fait danser les grands-mères, quoi, donc ce qui n'était pas gagné d'avance. Donc visionnaire certainement. Après, on pourra toujours, ça faisait 13 ans qu'il était au reine de Nintendo, donc il a fait des erreurs aussi avec la Wii U, ça c'est certain. Donc visionnaire, c'est toujours difficile de classer les gens pour dire est-ce qu'il est visionnaire ou pas. Indéniablement, c'est un génie dans bien des domaines, mais bon, voilà, personne n'est parfait, il a fait des erreurs. Donc visionnaire, oui, mais évidemment, il ne voyait pas non plus 15 ans, 20 ans en avance. Et il a fait des erreurs. Donc j'ai envie de répondre que c'était un gars génial, supérieurement intelligent, c'est sûr, et qui a apporté énormément de choses. Après, en termes de communication, très clairement, il a dépoussiéré complètement la façon de communiquer déjà dans le jeu vidéo et puis la façon de communiquer auprès des Japonais. Parce que c'est quand même extrêmement rare de voir un dirigeant japonais qui sont en général d'assez mauvais communiquants par rapport aux Américains qu'on voit très à l'aise sur des scènes devant un public, devant un parterre de journalistes. Les Japonais sont un peu moins à l'aise avec ça. Et lui, quand il débarque avec son chapeau de Mario ou de Luigi ou qui porte des déguisements un petit peu ridicules, ça a fait pas mal railler au début les gamers. Mais n'empêche que tout le monde s'est attaché à ce personnage qui n'hésitait pas, alors qu'il était considéré comme l'un des chefs d'entreprise les plus influents au monde par un grand nombre de magazines spécialisés, qui n'hésitait pas à s'auto-dériser, enfin à rentrer dans l'auto-dérision. Et ça, c'était en termes de communication avec les Iwata Ask, où il faisait rentrer carrément les gamers, mais à l'intérieur du process créatif des jeux vidéo. Yamauchi, lui, il était incapable de faire ça et il ne voulait pas faire ça. Ce n'était pas du tout son truc. Ça prouvait bien que c'était un président qui était gamer et qui était avant tout passionné par ce qu'il faisait. Il y a une autre anecdote qui est assez flagrante. Il a révélé dans un magazine japonais, dans une interview économique, que le premier truc qu'il faisait le matin en se levant, ce n'était pas d'allumer la télé pour regarder les news ou les news économiques ou d'ouvrir son journal. Non, le premier truc qu'il faisait, c'était qu'il prenait son Wii U Gamepad, il allait sur les Miiverse et il regardait les réactions des joueurs et il prenait des notes. Et ensuite, après, auprès de ses équipes, il faisait des comptes rendus de ce qu'il avait vu, etc. Donc, c'était quelqu'un qui était extrêmement impliqué et qui adorait communiquer avec les joueurs, ça se voyait. Les Nintendo Direct, ils voulaient communiquer directement avec les joueurs sans forcément passer par le journaliste qui allait de son côté lui faire une sélection. C'est normal, on ne peut pas tout dire quand on écrit un article de journal. Donc, lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment avoir un contact direct avec les joueurs et si possible tous les joueurs. Donc, ces conférences de presse sont devenues des Nintendo Direct, mais ils s'adressaient à tout le monde, à la grand-mère comme aux enfants, etc. C'était, à ce niveau-là, une véritable révolution dans la communication de l'industrie du jeu vidéo, vraiment. Et c'est, d'après toi, ce qui faisait sa principale originalité en tant que dirigeant de Nintendo ? Il était accessible, même si accessible, c'est un bien grand mot, parce que pour l'approcher, il fallait quand même se lever de bonheur, mais il était quand même évidemment très, très occupé, tout ce que tu veux. Mais il était accessible dans le sens symbolique du terme, c'est-à-dire qu'il était attachant, il avait une bonne bouille. On voyait qu'il faisait des efforts en anglais, qu'il n'était pas toujours très à l'aise. Mais c'est quelqu'un, en fait, que tu avais envie d'aimer, quoi. Même s'il avait des choix, évidemment, qui ne faisaient pas plaisir aux purs hardcore gamers. Et n'empêche que pendant que, allez, on va dire, 100 000 hardcore gamers faisaient la moue, tu avais des millions d'enfants, tu avais des millions d'adultes et tu avais certainement des centaines de milliers de grand-mères qui étaient contentes de découvrir ce que c'était qu'un jeu vidéo. Donc, il faut faire la part des choses. Oui, il a emmené Nintendo sur la pente du casual gaming. Moi, ça ne me dérange pas personnellement. Mais quelque part, il a permis aux jeux vidéo de se développer. Et ce développement du jeu vidéo vers tous, ça a aussi permis aux gens d'avoir une transition très souple avec les smartphones. Et donc, le casual gaming, c'est quand même Nintendo qui, à partir de 2004-2005, avant l'arrivée de l'iPhone, etc., a permis à plein de gens qui, jusque-là, n'avaient pas du tout d'affection envers les jeux vidéo, et même au contraire, qui parfois détestaient ça, de s'y intéresser un minimum. Et aujourd'hui, pratiquement tout le monde joue avec les smartphones, certes, mais n'empêche que le casual gaming tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est la Wii qui l'a démocratisé avec l'ADS. D'après toi, maintenant, qu'est-ce qui peut changer chez Nintendo ? Est-ce que la politique qu'il a entamée va être continuée, d'après toi ? Oui, pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, dans le sens où, certes, il est parti de façon extrêmement prématurée, mais malgré tout, il a lancé des directives qui engagent la société Nintendo pour les prochaines années à venir. Enfin, les liens avec DNA sont, à mon avis, quelque chose qui sont amenés à durer. Donc, ils sont en train de concrétiser un projet qu'ils ont sur les rails depuis des années, qui a été lancé par Iwata. Donc, oui, très clairement, on va sentir la patte d'Iwata encore pendant les prochaines années. Et puis, je me doute que la personne qui prendra le flambeau d'Iwata après Miyamoto et Genyo Takeda, ils seront dans la lignée directe de ce qu'a enclenché Nintendo. Nintendo est impliqué de façon très dangereuse, quelque part, puisqu'ils ont mis quand même beaucoup d'argent, certainement, dans tous ces partenariats. Ça m'étonnerait que le prochain arrive en disant « Bon, Boss Café Iwata, on fait table rase et on recommence tout ». C'était possible en 2002, quand ils ont changé de console, etc., avec l'échec de la Gamecube. Mais là, je doute sincèrement que le repreneur de la direction de Nintendo s'amuse à changer ce que Iwata a enclenché. D'ailleurs, quand Iwata a commencé à discuter, à négocier avec tous ses partenaires, comme DNA, etc., qui sont des géants au Japon, bien sûr, Iwata se savait déjà malade et on sait qu'il a été au boulot jusqu'au dernier jour. En réalité, il est mort samedi. Nous, on l'a appris qu'aujourd'hui, mais il est mort samedi. Et en interne, ça ne s'est su qu'aujourd'hui aussi. Donc, il n'y avait que quelques proches et certainement les plus hauts gradés de la direction qui ont appris son décès. Mais moi, j'ai quelques amis qui l'ont vu encore la semaine dernière et il allait bien. Il a participé au dernier Iwata Demande. Il y a encore deux semaines. Et tous ceux qui l'ont vu l'ont vu souriant à Maine. Il était malade. Il était suivi. Mais voilà, c'est vraiment arrivé de façon brusque parce qu'il y a encore deux semaines, il y a beaucoup de gens qui le côtoyaient et qui disaient qu'il allait bien. À peu près. On parlait de la succession. À l'instant, tu l'évoquais. Quels autres, d'après toi, candidats que l'évidence Miyamoto pourrait émerger ? Et pourquoi ? Ben, j'en ai absolument aucune idée. Parce que c'est vrai que quand tu regardes le trombinoscope, entre guillemets, de Nintendo, il y a plein de noms qu'on ne connaît pas. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas forcément des porte-parole, qui ne sont pas des gens qui s'affichent face aux médias. Donc oui, on pense tous à Miyamoto, etc. Mais est-ce que c'est ce que Miyamoto veut ? Il y a des témoignages de Miyamoto qui disent Ben écoutez, non, moi ça ne m'intéresse pas. Evidemment, Genio Takeda et Miyamoto, c'est numéro 2 et numéro 3. Donc, c'est normal qu'ils prennent la relève par intérim. Après, qui prendra la relève ? J'en sais rien. Mais il y a un conseil d'administration. Je veux dire, en 2002, personne n'aurait parié sur Iwata. C'était une surprise. D'ailleurs, c'était une des raisons. Mais Iwata, c'est quand même le premier président de Nintendo qui ne fait pas partie de la lignée Yamauchi. Donc voilà, en 2002, c'était une surprise. Aujourd'hui, en 2015, on serait bien en peine de savoir qui prendra les rênes. Évidemment, il y a des favoris. Tout le monde pense les gamers parce que de toute façon, on ne connaît qu'eux. Mais on pense à Genio Takeda et Miyamoto. Mais maintenant, voilà, je ne suis pas prophète. Et je pense que même au sein de Nintendo, les débats sont intenses. En tout cas, merci, Florent, de nous avoir éclairés sur la carrière de Satoru Iwata qui est malheureusement décédé à l'âge de 55 ans, remporté par la maladie. Et puis, encore merci de nous avoir éclairés sur tout ça. On te dit à très bientôt. C'est très bien que Gable lui rende un hommage direct. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada